Bonjour, cette démo vous montre comment télécharger une application. Une application est un programme qui peut vous permettre de faire plein de choses. Jouer, apprendre, s'informer, créer, etc. Toutes les applications disponibles pour iPad se trouvent dans l'Apple Store, le magasin Apple. À quoi ressemble ce magasin et comment est-il organisé ? Une icône sur votre iPad vous permet d'avoir un accès direct à ce magasin. Mais aussi par thème, ou encore par favori, mais aussi en fonction du type d'application que vous recherchez. Comme les jeux, ou des applications liées à des thèmes de société actuels, et plus encore. Vous pouvez aussi faire une recherche pour trouver l'application qui convient le mieux à ce que vous voulez faire. Prenons par exemple Shazam, une application favorite d'Apple. Vous devez tout d'abord cliquer sur l'icône de l'application, et une description de l'application sélectionnée apparaît. Il est indiqué si l'application est gratuite ou non. Pour la télécharger, vous devez cliquer sur « Gratuit ». Votre identifiant Apple et le mot de passe associé vous ont demandé. Si c'est la première fois que vous utilisez cet identifiant, vous devrez modifier votre compte en introduisant diverses informations, telles que votre adresse ou votre numéro de carte bancaire si l'application que vous voulez télécharger est payante. Une fois ces données personnelles entrées, vous revenez sur la page de téléchargement. Un clic sur « Installer l'appli » et vous pouvez introduire votre mot de passe. L'application se télécharge alors sur votre iPad. Cela peut prendre plusieurs dizaines de secondes. L'apparition du bouton « Ouvrir » vous indique que l'application est disponible et vous pouvez la lancer directement si vous le désirez. L'icône de l'application est maintenant disponible sur votre iPad. Attention, elle peut être placée sur le deuxième écran, comme ici. Les applications suivantes viendront se placer à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous pourrez vérifier votreiggs dinamore. Sous-titrage Société Radio-Canada